Ces vignes ont été plantées en avril 2021. Presque un hectare alloué l'an dernier à la famille Massé. Des droits à plantation partagés de manière équitable. Tous ceux qui en font la demande obtiennent la même quantité. Une dotation bienvenue pour soutenir les exploitations viticoles. Le cognac apporte de la valeur ajoutée sur l'exploitation. On a une partie céréale, là ça permet d'augmenter la proportion de vignes et justement développer un peu de valeur ajoutée et de conforter aussi les emplois. Moi j'ai un apprenti, j'ai pas forcément de poste à pourvoir et cette vision de développement à venir me fait que je vais pouvoir garder mon apprenti et me développer sereinement. Sur cette parcelle, la vigne qui a 70 ans est arrachée, on replantera sur d'autres secteurs en mélangeant quelquefois les droits acquis et ceux nouvellement attribués dans le strict respect des dotations. Agrandir la surface viticole en appellation cognac, c'est aussi pour les professionnels une assurance supplémentaire contre les mauvaises récoltes. Le fait de pouvoir planter, il est fait pour diviser finalement le besoin à produire sur une plus grosse surface et d'avoir finalement besoin de moins produire sur chaque hectare et de demain au moins rester à niveau équivalent. Et on a un système de réserve climatique qui existe qui permet de mettre les excédents de côté. A l'exception des crues de la Grande Champagne ou des Borderies, les réserves foncières existent dans l'appellation cognac. C'est actuellement le plus grand vignoble d'Europe en cépage blanc. Il couvre une surface de 78 000 hectares. C'est un système de réserve climatique. C'est un système de réserve, c'est un système de réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada